Musique Soirée explosive sur Arte. Hommage à Alfred Nobel, plus connu pour l'invention pacifique qui porte son nom que pour celle de la dynamite. Cérémonie Nobel 93 à Stockholm et palme de l'humour pour un clin d'œil satirique sur le prix des prix. Le prix Nobel, une invention qui va faire courir deux chercheurs dans La course à la gloire. C'est le film de la soirée sur un marathon scientifique très mouvementé. Alfred Nobel est le prix de tous les prix. Une soirée théma, ce soir sur Arte. Prépare, c'est la fête ! Tati, c'est le lundi sur Arte. C'est original ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... Commercial break, please. Oh, mon Dieu, mon Dieu ! Qu'est-ce que j'ai de faire ? Je ne peux pas comprendre. C'est complètement dégoïne. Enlève, je m'en rouges. Je m'en fous. Pourquoi elle ne vient pas ? Pourquoi elle ne vient pas sur-house ? Oh, my dear, Han ! Je suis vraiment, vraiment, unbequem ! Bienvenue, Michonne ! J'ai pas de la préservation ! Il y a deux milliers, deux milliers, cinq milliers, tu harnepaps ! C'est un peu trop, c'est pas de rien ! Liebket, je ne l'ai pas 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 d'écouter ! Je n'avais pas de bien, de la grosse rote rose, de la sache ! Non, de la sache ! Je ne l'ai pas de la sache ! J'ai pas de la sache ! J'ai pas d'éroïdé ! J'ai pas de la sache ! J'ai pas d'éroné ! J'ai pas d'éroné ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Voici Michelle, la patronne. Le pâtissier nous dit... Depuis cinq ans, le café est très à la mode. C'est devenu un endroit à brancher. Le temps paraît avoir suspendu son vol. Rien n'a changé. Et cela depuis le début de ce siècle au moins. Michel Wade est actrice professionnelle. Les rôles de Chekhov, Anouille et Shakespeare, bien sûr, lui sont familiers. A 14 ans déjà, elle servait cafés et gâteaux à la Maison Bertho les samedis après-midi. Aujourd'hui, le café lui appartient. Et peu après cette heure, elle apporte les premiers croissants au bar Italia. Le bar Italia, la Maison Bertho, quartier d'émigrants italiens, français, au tournant du siècle déjà, 60% des habitants étaient émigrants ou exilés. Quartier d'émigrants, d'artistes, de cafés, c'est un dur combat en ces temps de difficultés économiques que de sauvegarder les lieux cultes et de culture. L'actrice Michelle Wade a pu sauver le vieux café grâce à l'argent des gens de théâtre et du film. De bons matins, lorsque les lieux sont encore quasi déserts, on y rencontre toujours l'un des sponsors. Derek Jarman, primé au Berlin Hall. Ses films, Caravaggio, Last of England, Edward II. Je viens ici tous les matins, je suis souvent le premier client. Pourquoi la Maison Bertho ? J'habite au coin de la rue, je n'ai qu'à descendre les escaliers pour être ici. Je connais Michelle et Tania depuis des années, sans parler de la carte. Le jus d'orange frais, par exemple, on n'en trouve pas n'importe où à Londres. Derek Jarman vient de sortir son dernier film, Wittgenstein. Michelle Wade y interprète un petit rôle. Je lis les journaux, j'écris parfois. Au premier, j'ai fait des réunions pour mes films. On s'installait autour d'une table et on buvait du café pendant des heures en discutant. Wittgenstein s'est préparé là-haut. Cette pièce au premier étage est aussi le plus récent mini-théâtre de Soho. Le réalisateur et acteur Simon Collow est un habitué depuis plus de 20 ans. La maison Berthaud est un endroit merveilleux. Et ce qui est particulièrement merveilleux pour moi, c'est que rien n'a véritablement changé. Il y a encore de superbes décors des années 50. Personne n'a essayé d'en faire un lieu à la mode, d'en faire un concept. C'est simplement la maison Berthaud. Quand on tait, c'est le meilleur de tout Londres. Et je n'ai toujours pas compris pourquoi. J'utilise le même thé et il n'est jamais aussi bon. Ils se servent juste de l'eau du robinet et une mystérieuse alchimie se perd. Les habitués viennent ici depuis des années. Ils font un mélange assez étrange. C'est drôle, car malgré ces constantes allées et venues, c'est plutôt intime. Vous ne verrez jamais une équipe de télévision surgir ou des photographes. C'est cela qui est merveilleux. On peut se réunir sans fin. Tout est tellement déconfracté ici. L'anonymat est complètement préservé. Il n'y a qu'une chose qui me dérange, ce sont tous ces gâteaux. Je n'ai pas le droit d'en manger, mais parfois je succombe à la tentation. Ils sont simplement merveilleux. Tout comme c'est un gâteau. Callow, German, deux exemples parmi les nombreux artistes londoniens qui soutiennent ce café. Protection d'un monument historique mené à titre privé. J'ai fini le montage du film et je crois qu'il sera bien. Et vos scènes n'ont pas été jetées au paignet. Et qu'est-ce, comment il est dans le rôle principal ? Il est très proche de la vérité. C'est un film vraiment très, très soigné, d'un genre très réaliste. Karl est très névrosé dans le rôle de Wittgenstein. Les autres personnages paraissent au fur et à mesure plus extravagants, plus excentriques, un peu comme des personnages de pantomines. Tant et si bien que Wittgenstein finit par paraître normal, que sa névrose n'a plus rien d'extraordinaire. Il suffit de voir Tilda interprétant Lady Hotline Morel en Reine des Tentes, dans la pire des décadences, l'appelant sans arrêt, Ludwig. De tous les films que j'ai faits, je crois que c'est sa meilleure interprétation. Les souvenirs sont précieux. Les maintenir vivants ces temps de récession, d'accroissement de la pauvreté en particulier parmi les comédiens, ne fonctionnent ici que parce que tant de talents s'y croisent. Cuisine et art, la formule du succès. La moitié du personnel de la Maison Berthaud est constituée de comédiens, de peintres, d'écrivains. Ils travaillent beaucoup pour peu d'argent, et souvent, c'est leur unique source de revenus. Le vieux café continue d'être un lieu de rencontre, une bourse du travail, un lieu de rendez-vous amoureux, comme il l'a toujours été. Michel, comment êtes-vous arrivée à la Maison Berthaud ? J'avais 14 ans et j'étais très active. J'avais l'habitude de venir ici, je faisais quasiment partie de la famille de Madame Vignot. Bref, je venais faire la vaisselle les samedis. Au fur et à mesure, je me suis aussi mise à servir. À 16 ans, j'y ai travaillé pendant les vacances, puis j'ai commencé mes études à l'Académie royale d'art dramatique. J'ai continué à venir travailler ici pendant mes loisirs. Je travaille ici depuis 32 ans, d'abord avec Madame Vignot, puis avec Michelle Wade, mais je travaille un peu moins aujourd'hui. J'ai travaillé au théâtre, puis je suis revenue ici. J'ai appris que Madame Vignot voulait vendre l'affaire. Je servais le thé quand je suis avoir trouvé la solution. Je devais la racheter. En étant propriétaire, je pourrais y travailler, lorsque je n'aurais rien à faire au théâtre. Je suis ici depuis 21 ans. Je ne voulais pas que tout disparaisse, devienne semblable à n'importe quel commerce de la Old Crampton Street, se transforme en bar à sandwich ou en fast-food. Il fallait donc que j'achète le café. J'ai mis deux ans à collecter les fonds. Les habitués et les plus anciens membres du personnel ont collecté de l'argent pendant deux ans afin de sauver le vieux café. Il ne serait peut-être pas parvenu sans Johan, encore un émigrant dans ce creuset qu'est ce haut. Johan Steinecker de Styrie en Autriche, restaurateur et musicien. Comment avez-vous fait pour vous retrouver ici en plein cœur de Londres ? C'est une histoire qui remonte à 5 ou 6 ans. Michel et une troupe de théâtre avaient été invités pour l'été dans mon petit village de Styrie. Après les répétitions, ils se retrouvaient dans mon restaurant. Très rapidement, je me suis senti attiré par ces gens. J'ai alors pris mon accordéon, j'ai grimpé sur une table et je leur ai adressé quelques mots. J'ai aussi joué pour eux. Le deuxième ou le troisième soir, Michel m'a demandé « Qu'est-ce que tu fais ici ? » La place est à Soho. Je me suis dit « Pourquoi pas ? » Aujourd'hui, je suis heureux d'être ici. Je m'amuse comme un fou et je n'ai jamais eu un travail aussi agréable. Michel, est-ce très difficile avec les récessions économiques qui sévit actuellement dans le pays de maintenir une maison ayant la réputation de servir de la qualité ? Vous avez beaucoup de gens, vous ne pouvez certainement pas rogner sur la qualité, avoir moins de personnel. Est-ce que c'est un standard et service ? Est-ce que c'est un struggle ? Est-ce que c'est difficile ? Est-ce que c'est difficile ? Est-ce que c'est difficile ? Ce film a été soutenu très haut par Libération et par Arte. Dans un instant. Avec court-circuit, vous pouvez être sûr qu'il va y avoir des étincelles dans un instant. Jeudi, jeudi. Vaux aux hormones, antibiotiques, poulet à la dioxine, farines animales, vaches folles. L'agriculture est au cœur des débats dans toute l'Europe. Comment protéger le consommateur ? Quels sont les lobbies agroalimentaires ? Comment réorienter la politique agricole de l'Europe ? Bref, voilà de quoi je me mêle jeudi à 20h45 sur Arte. Lundi prochain. Vous êtes en ce moment à l'écoute de notre station. Courez vite pour mettre à l'abri. On nous annonce la voie d'une tornade, et nous violons les coupes. Non, je t'en prie, dis-toi. Grand Dieu ! Il en faut beaucoup pour déloger tant et tant d'années d'habitude. Mister et Mrs. Bridge, lundi prochain à 20h45. Si votre téléviseur est équipé du son ICAM et que vous êtes malvoyant, profitez du film Mister et Mrs. Bridge Bridge en version audio-vision. Elle est diffusée sur le deuxième canal et accessible à partir de votre télécommande. Il vous faut appuyer sur la touche avec les chiffres 1 et 2 ou sur la touche avec les lettres A et B. A défaut, entrez dans le menu son et laissez-vous guider. Vous pourrez alors profiter de ce film enrichi d'une description. Pour en savoir plus, contactez le service des téléspectateurs au 03 88 14 22 55 ou consultez notre site internet. À vous maintenant pour trois courts-métrages de court-circuit « Viens que ça ». Partez ! Bienvenue dans le court-circuit et à trois jeunes réalisateurs pleins de promesses. La dernière balle est l'œuvre de fin d'études de Nouraï Sain quand le vol du pavé de Suzanne Horizon Frenzel a été présenté et récompensé dans de prestigieux festivals. Enfant, la suédoise Solveig Nordlund nous envoie avec son ticket inspector nous faire contrôler dans le métro. Allons-y gaiement et pour en savoir plus, il y a notre site web. est-ce qu'il y a notre site web ? C'est parti ! ... 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501